Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Pillars of Eternity, alors on arrive à un moment où en gros on n'était pas lors de la dernière partie parce que j'ai eu un problème avec le micro sur la dernière partie, sur le dernier enregistrement, qui faisait qu'on n'entendait pas m'avoir encore une fois. Donc plutôt que vous offrir encore un spectacle aussi navrant que celui-là, je me suis dit que vous préfériez avoir le droit à un épisode en meilleure qualité, double du magicien, on va voir ce que ça fait, il va faire une image miroir. Où est le double du magicien ? On ne le voit pas. Alors cette boule-là qui est super drôle mais qui est aussi dangereuse. Toi avec Taldac légendaire, et oui donc il y a eu plusieurs changements évidemment, on a un nouveau compagnon qui a rejoint l'équipe. Je vais mettre des soins de groupe. Toi c'est bon, donc tu vas faire une nain peau des mains sur lui. Et tous sur lui ! Et donc du coup on a un nouveau membre en équipe qui s'appelle Pierre. Qui est donc un chasseur nain avec un petit sanglier, le petit sanglier. Et donc on continue à avancer et voilà j'aimerais bien atteindre ce niveau-là. Parce que voyez-vous, alors attendez, la carte on a ça, vers le donjon. Donc enfin qu'on aille vers le donjon. Donc attendez là on est en train de sortir. Attention ! Que se passe-t-il ? Ah je vous ai prévenu ! Ok alors là c'est pas cool du tout. Toi tu vas faire ça. Toi tu vas l'aveugler. Ça c'est quoi ? Ah c'est pas mal ça. Bon on va utiliser nos missiles arcaniques. Ça marche bien. Ça. L'épée de flamme est assez classe mais goût de la chasse, non. En fait j'ai pas utilisé beaucoup de soleil. Blizzard. Oh c'est pas mal ça. On va essayer un peu d'essor. Attention le Blizzard. Ça charge, ça charge. Ah non c'est bon. Bon voilà et là il meurt. Avec des morceaux de sang qui volent dans tous les sens. Ah il est quand même tombé à terre quand même notre nain. Notre ami chasseur. Donc voilà le sanglier. Donc on va se remettre en position par contre. Oui puisque maintenant il y a une position. Alors le sanglier est tout derrière. Le nain ici. Et donc tout est parfait. Avec notre chat zombie préféré. Donc du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans les égouts. Hop. On va retourner dans les égouts et on va continuer. Alors je m'excuse pour les derniers épisodes qui sont sortis sur la chaîne. Où le sang était tout pourri. C'est bon j'ai réussi à régler le problème normalement. Là c'est bon vous m'entendez mieux. J'espère. Après. Et sinon. Poupières de l'Eternity. Je suis en train de réfléchir à faire une petite intro. Pour rendre le truc. Pour rendre la chose un peu plus sympa à l'entrée de la vidéo. Donc toujours les chargements qu'ils font. Par contre je ne sais pas pourquoi les chargements de ce jeu font un peu buguer mon ordi. Donc du coup. On est là. Il y a les remparts inférieurs. Il y a la cuisine du donjon. Ouais c'est par les remparts inférieurs. Allez c'est parti. Je crois qu'on n'a pas monté l'échelle. Oui ça doit être ça. On n'a pas monté l'échelle. Et on doit pouvoir monter ensuite dans le bonjour. Ouais ça doit être ça. Ça doit être ça. Également j'ai acheté des choses. Et j'ai acheté plein de feu de bois pour faire des campements. On a les aventuriers. Oui. Capitaine de la garde. Ok on va d'abord s'occuper de lui. Toi. Tu es transformé en loup. Toi tu vas aveugler juste sans le capitaine de la garde. Non c'est pas ça. On remarque qu'un creuset de lame ça peut être pas mal ici. Toi tu vas faire un long shot sur lui. Il est là ici. Toi est-ce que c'est bon tu es devenu un loup ? Non pas encore. Donc tu vas balancer griffe. Balance griffe. Toi tu vas faire un soin sur notre ami druide. Toi tu vas faire un deuxième long shot sur le mercennail. Toi toujours sur le capitaine de la garde. Non remarque sur le capitaine de la garde. C'est bon toi. Est-ce que tu as un sort de zone ? On a ça mais on va éviter. Voilà on va balancer ça comme ça. On va essayer de balancer le sort de soin en espérant qu'il survive. Toi tu es collé au cul pour qu'il survive. Toi tu vas faire ça. Le sanglier. Où est-il ? Où est le petit sanglier ? Il est là. Oui attaque le mercennail. Toi tu as plus qu'un sort. On va peut-être pas viser le capitaine de la garde. On va d'abord finir ce qu'on peut. Il y a encore un ennemi là je crois. Tac. On va faire ça comme ça. Tout le monde a un truc à faire. Ouais évidemment lui comme il est nouveau il a pas tous ses sorts. Attention ! Alors sanglier tu t'attaques toujours à lui. Ah toi tu continues toujours avec ta plus de soin. Hop tout sur lui. Ah c'est une femme. Toi tu vas balancer la puissance du feu. Toi t'as plus de sort mais tu peux encore faire ça. Toi. T'es super vénère parce que tout le monde t'a fait du mal. Alors j'ai un rapidement... On va faire ça. Flamme Estival. Tac. Toi t'es presque mort donc fais gaffe. Et toi tu te tires dessus. Allez c'est parti. Boum. Voilà. Elle a brûlé dans les flammes de l'enfer et on a survécu. Et donc on a réussi à monter sur le toit que je voulais. C'est parfait. Alors on a une. Ça c'est armure d'écaille raffinée. C'est pas mal. On récupère de toute façon. Dans ce jeu on a pas de limite de poids vraiment gênante. Alors. Oh. Oh. Un plastron raffiné. Ouais mais. Alors ça. La grande épée j'aimerais bien la filer à un. Un guerrier peut-être au corps à corps qu'on aurait. Armure d'écaille raffinée. Ça pourrait être pas mal pour. Voilà. Voilà. Armure d'écaille. Là c'est une armure d'écaille raffinée. C'est mieux. Un chasseur avec une petite lance. Ça le fait je trouve. Ça le fait. Ça le fait. Allez. On se regroupe tous. Et on avance. Discrètement peut-être de préférence. Blade in the dark. Comme ils disent. Alors bien sûr garder toujours la même position. Parce que comme ça. Ça met nos distances. En sécurité. Attendez. Me dites pas qu'il n'y a pas de porte. Là non. Il y a une petite caisse. Avec la masse d'armes raffinées. Attendez. Ah peut-être par là qu'il faut que j'aille. J'avoue que je ne sais pas trop. J'avoue que je suis perdu. Bon descendons. Déjà c'est pas là. Mais bon au moins on a gagné un peu d'hésiter. Mais on a tué le capitaine de la garde. Donc. Je remets mon micro. Où cela peut-il ? Aïe. Qu'est-ce qu'il se passait ? Ok ok. Moi je ne pense pas se déplacer plus vite que ça. Ah c'est des pièges ? Non. Bon allez. On va monter là. On va peut-être prendre un petit feu de camp. On va peut-être utiliser un petit feu de camp. Est-ce que c'est des pièges ? Ah ouais c'est des pièges. Donc on n'a personne pour les activer. On remonte. On remonte. Je rappelle pour ceux qui prennent la série maintenant sur Piers of Eternity. On est dans ce donjon pour nous occuper d'un seigneur, un tyran. Vers son peuple. On va peut-être camper. Camper, réduction de dégâts pour tout le monde. On dort, pouf, on passe. Piers of Eternity, là on est à un moment où en gros on est là pour s'occuper d'un tyran. Ce sont des gens carrément du royaume qui nous ont demandé de nous occuper de ce tyran. De ce roi tyran qui... Ok. Ok. Ah bah là on n'a pas vu. Comment on fait ? Il y a un passage secret là. Ça se voit. Regardez là. Ça c'est obligé que ce soit un passage secret. Il faut tout fouiller. Annuler. Sélectionner tout. Ah il faudrait passer par là. Hein ? Il y a du sang. Du sang. Hum. Vers le laboratoire du donjon. Est-ce qu'on n'est pas un moyen... Alors attendez. Est-ce que je peux voir là des cartes du donjon ? Cette porthoreuse nous appartient pas encore. Ah voilà. 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 Regardez. En spamant partout dans la pièce. Allons par là. Qu'y a-t-il ? Un... Les crocs. Un... Les crocs. Tac. Si vous voulez lire, vous faites pause. Hop 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 hop. On prend tout. Un poignard. C'est pas mal. Un pistolet. Un pistolet à deux mains très lent. 8 mètres. Pas mal de dégâts de perforation quand même. Donc attendez. 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 On a des objets. Euh... Dans les armes. On a un pistolet déjà. Hop. On va prendre. Cette arme raffinée à une main. Ça pourrait faire très paladin ça. J'aime bien. Ça fait très paladin. Ça serait mieux s'ils avaient un marteau carrément. Alors une petite cape pour notre petit nain. Je sais pas s'il en a une. Est-ce que tu as une cape ? Non tu n'as pas de cape. Quelle honte. Voilà. Euh... Et c'était quoi surtout ? Bah je sais plus. J'arrive plus à retrouver. Euh... J'hésite. On descend ou pas ? On fait une sauvegarde rapide. Non on va avancer. D'ailleurs il n'y a plus de son par contre. C'est bon. Le son ne nous a pas quitté. Plus de musique. Plus d'ambiance. Oh ! Bon. Du sang encore liquide. Coup de la gorge tranchée de la faim. Imprégnant les draps sur lesquels elle est attendue. Ouais allez prends toi le piège. Ah d'accord. Si j'avais su que ça tuait tout le monde. Un anneau de flamme fulgant. Enchantillement meilleur. Plus sueur inflammable. Parfait. Ça ça ira bien avec notre mage. En fait j'hésite pour le prochain compagnon. Est-ce que je prends un mage. Euh... Non pas un mage. Un prêtre. Ou un truc qui va soigner. Ou est-ce que je prends un guerrier. En fait je sais pas quelle est la limite du groupe. Quelle est la limite du groupe. Quelle est la limite du groupe. Une couverture. Si on se regarde. Et on va essayer de rentrer par là. Discrètement. En position mes compagnons. En position mes compagnons. On avance discrètement. C'est à dire d'être la salle du trône. Attention on avance. Bon évidemment si on peut accélérer un peu. Ouais c'est bien la salle du trône donc. D'ailleurs fouillons tout. Ça c'est quoi. On y va. On y va. Je suis curieux. Mais par contre c'est bizarre. On n'a plus de musique là. C'est un peu. C'est un peu vite. C'est un peu chiant. Je vais regarder. Est-ce que j'ai désactivé le son du jeu. Ça m'étonnerait. Sinon on aurait pas les bruitages. Ah ah. C'était la porte qui était fermée ici. Donc comme quoi en fait il y a plusieurs façons d'y arriver. Non il y a la musique normalement. Euh. Un peu dommage quand même. Parce que du coup il n'y a plus d'ambiance du tout. On se fait chier. Vous n'avez que ma voix. Pour seule compagnie. Ce qui j'avoue ne doit pas être très marrant. Ah. La musique revient. Euh. J'avais envie d'aller au laboratoire d'abord. Puisque là ça sent vraiment la salle du trône. Boss de fin. On ne veut pas finir rapidement. Tac tac tac. Alors qu'est-ce que ça fait la brûlure. Réduction des dégâts brûlant moins 8. D'accord. En gros je souffre d'une brûlure très grave. J'ai le visage brûlé. Je souffre. Enfin. Alexandre souffre. Donc est-ce que le laboratoire ça nous remène à l'endroit. Mais attendez. Ici je... Ah oui. C'était ce mur là que je soupçonnais de pouvoir nous ouvrir un passage. Mais qui ne se dévoilait pas à mes yeux. Donc on remonte et on va s'occuper du roi. On va le tuer. Oui oui oui. Enfin c'est bien il y a du sang. Pourquoi il y a du sang dans la chambre ? Est-ce que... Ah mais c'est la femme qui était enceinte. Peut-être qu'elle est morte à la naissance. Alors peut-être qu'il l'a assassiné parce qu'elle lui a donné un... Un enfant sans vie. C'était quoi ce qu'il disait ? Ils ont bientôt un niveau en fait ou pas aussi. Du sang encore liquide. Du coup de la gorge. Je tranchais à l'impression qu'elle est rassurée qu'elle est attendue. Ouais. On lui a tranché à la gorge. Mais pourquoi ? Parce qu'elle lui a donné un mauvais enfant. Ah oui attendez. Est-ce que la masse c'est mieux que... Oh mais celle-ci elle est épique. 11 à 16. 14 à 20. Ah ! Vitesse moyenne après. L'autre est rapide. Et le fléau ça fait classe. Ça fait moins paladin. Et là on se dévoile. Ça fait penser un peu à... À... À Diablo III avec le roi squelette qui est posé sur son trône et qui se réveille d'un coup. Laissez-le approcher. Flanqué de ses gardes qui vous regardent avec animosité. Le seigneur Radéric VII, vêtu d'une armure ornementée, vous observe depuis son trône. Son regard est lointain. Et la pâleur de son visage écharné contraste avec ses cheveux sombres et ébouriffés pour faire ressortir ses traits. Sur l'un des accoudoirs de pierre, du trône se trouve une dague. Un fin ruisseau écarat descend lentement le long de la lame et goutte au-delà des doigts de Radéric qui, penché en avant, vous transperce de son regard. C'est donc vous qui êtes responsable du chaos dans lequel se trouve ma forteresse. Je m'attendais presque à voir arriver une armée d'envahisseurs. Il n'est pas dans les habitudes de Kolsch que d'engager des mercenaires. La voix de Radéric a été rayée. Il vous regarde fixement. Ou des étrangers, d'ailleurs. Et vous n'êtes pas un de mes gens. Il vous gratifie qu'un sourire sinistre qui révèle ses dents blanches. Je ne peux donc pas vous accuser de trahison. Vous accusez de trahison. Il pose la main sur la poignée de sa dague comme pour s'assurer qu'elle est encore là, puis s'écarte. Il aurait peut-être dû envisager ce genre de tactique plus tôt. Vous n'avez fait qu'une bouchée de mes gardes. Il plisse les yeux. C'était de bons et loyaux servants. Loyaux envers mon argent, si ce n'est envers moi. Il méritait un bien meilleur destin. Qu'est-ce que mon cousin vous a promis ? Une somptueuse récompense ? S'il était riche, il n'aurait pas besoin de convoiter ma fortune. Je vais voir si je peux vous activer. L'expression de Raderick se dirait si. Et s'il y avait quelconque honneur, il n'aurait pas essayé de faire ça ici, maintenant, alors que j'ai tant perdu. Je ne suis pas venu faire de grands discours. Je suis venu vous arrêter. Kolske est votre cousin ? Qu'avez-vous perdu ? Désigné à dague. Que s'est-il passé ici ? Valdorea s'est souffert à cause de vous. Elle mérite un meilleur dirigeant. Ce n'est pas Kolske qui m'envoie. Je ne parlerai pas d'honneur si j'étais vous. J'ai vu le corps sur votre lit. Désigné à dague. Que s'est-il passé ? Je ne parlerai pas d'honneur si j'étais vous. J'ai vu le corps sur votre lit. Le visage de Raderick s'assombrit soudain sous le coup de la furie. Vous ne savez pas de quoi vous parler. Les blasphèmes qui sont sortis de sa bouche sont la raison pour laquelle elle a mis au monde une chose morte. Ah donc c'est bien elle qui lui a donné naissance à un fils. Comme quoi je l'ai bien vu. La loi de Valdorea est la même pour tout le monde. Aucun ne peut y chapper. Ygride a reçu une juste sentence. Peu importe son titre ou ce qu'elle représentait pour moi. Quel qu'en soit le coup. Vous... Vous ne savez pas de quoi vous parler. Tout comme vous êtes tombé sans savoir et sans comprendre ce qui était en jeu en plein milieu des complots de mon cousin. Euh... Mais donc Cosquet est votre cousin. Oh oui. Bon je vais laisser parler. Après je vais lire. Enfin bon non je pense que vous arrivez à lire mais j'ai arrêté de lire. Je ne sais pas. Haha il était jaloux. L'héritage a apporté le chaos, la panique et le désespoir. Colsk en a tiré avantage pour créer la dissension dans nos rangs. Il a rallié à sa cause des hommes et des femmes qui étaient loyaux. Des hommes et des femmes honnêtes. Le regard de Radéric se fait distant puis il se tourne vers vous et il retrousse les lèvres. Au bout d'un moment il a fui la forteresse pour se terrer dans la campagne au delà du village. Il joue à l'homme du peuple et essaye de gagner la faveur de la populace. Et pendant qu'il joue les conquérants, Valderé souffre. Les familles, les marchands, tout le monde. Je n'ai pas assez d'hommes pour garder les routes et nous défendre aux incursions de Colsk. Je deviens distrait et je dirige moins bien la région. Ma famille. Radéric prend une grande inspiration par le nez. Je ne peux pas mettre en oeuvre les efforts nécessaires pour nous débarrasser de la malédiction. Si je suis en permanent menacé par des complots. Et maintenant chacun complote contre l'autre. Toute cette intrigue me fait tourner la tête. Darkozy Paladini. Ah oui, c'est mes origines. Ah, Mackey. Et maintenant chacun complote l'un contre l'autre. J'en suis sûr, mais pour ma part je n'en ai pas le goût. J'irais plutôt me réoccuper directement. Mais il n'a pas la trempe pour relever mes défis. On ne va pas l'attaquer. On est quelqu'un d'honorable, je le rappelle. On n'est pas le nain. On est un paladin honorable. Qu'avez-vous perdu ? Demandons. J'ai envie de voir. Beaucoup. Valdore connaît un véritable fléau. L'héritage en est qu'une partie. L'autre partie est composée de la peur, de l'hérésie, de la perversion. Chaque incident isolé n'est qu'une étincelle. Mais une fois rassemblés, il forme un incendie qui nous détruira tous. L'héritage est une preuve de foi. Il a fait sombrer de nombreux hommes dans la folie. Il se raccroche à des promesses vides et à des choses sombres et terribles. Chaque mensonge entretient le feu. Chaque murmure de charlatan gonflé d'orgueil et de sage-femme à la langue de vipère. Les paroles des faux prophètes. Les promesses adressées au dieu mort. Il ferme un point ganté. Le feu l'a consumé. Mon Igrid. Radéric regarde la dague et sa voix va si brièvement. Et notre enfant avec. Euh bah si c'est Kostk qui m'envoie. Je crois. Non c'est pas lui. C'est pas Kostk qui m'envoie. Ce n'est pas lui. Ou bien vous jetez son nom à mes pieds dans l'espoir que je vous épargne. Radéric Riquel. Il compte sur vous dans tous les cas. Vous êtes dans le pire des cas une distraction d'un meilleur tueur compétent. Tant qu'il peut utiliser votre présence à son avantage. Il se délecte de telles opportunités et tout en restant dans l'ombre frappe où il peut. Kostk n'a pas le courage de régler le problème lui-même. Il utilise donc ses alliés plus puissants. Vous n'êtes qu'un pion servant les desseins de Kostk. Il a de nombreuses raisons de vous cacher ses motivations. Je vous demande si vous êtes conscient de ce que vous faites. Ou de ce que vous pouvez accomplir si vous étiez mieux informé. Vous avez prouvé votre valeur à votre manière. Si j'avais un allié comme vous, nous pourrions s'en mettre fin au mot de Val d'Oré. Levez la ma diction une fois pour toutes et ainsi retrouver une vie sans plus de règles si strictes. Et nous retournerons à une vie où ces mesures strictes ne sont pas nécessaires. Ah dommage que... J'ai aucun des trucs qui est satisfaisant. Je suis prêt à vous écouter. Qu'avez-vous en tête ? Bien. Bien. L'enjeu est trop important pour agir avec précipitation. Soyez assurés qu'on entendra parler de l'aide que vous m'apportez à la baie du défi. Vous êtes en mesure de mettre rapidement un terme à cette rébellion. J'ai dépensé bien trop d'argent et d'énergie à essayer de m'occuper de Kholsk. Et j'en ai payé le prix. Tuez-le et je pourrai de nouveau porter tout mon attention sur ce fléau. Entre le prêtre et mon âme ancien, nous arrivons à trouver un remède. Ma famille sera la dernière à être victime de cet héritage. Attention Alexandre. D'après ce que nous avons vu ici, il a tout l'air de vouloir prolonger l'héritage. Il a sans doute essayé de vous influencer avec ses mensonges dans l'espoir que vous rangez à ses côtés. Il vous permettra de l'approcher afin d'acheter de vous convaincre. C'est à ce moment-là que vous aurez votre opportunité. C'est vrai qu'il avait l'air de prolonger l'héritage. Je sais pas. Il a quand même fou et déchiré donc j'arrive pas à lui faire confiance. Vous êtes complètement fou s'ils vont penser que je vais vous aider. Qu'il en souhaite ainsi. Roderick se lève son drone. Puis ce dieu jumelé prend votre âme fragmentée en pitié. Ok c'est parti. Ah ! C'est dommage moi j'ai... Ah si je m'essors. Ah focus sur lui. Toi tu vas aveugler le roi. Toi tu vas me faire un long shot sur l'archimage. As toi un creuset de l'âme. Le garde du corps. Toi transforme toi en loup. Et c'est parti. Ensuite. Toi tu fais déjà déchirer. Tac. Il nous faut vraiment en fait un soin. Hop encore. Oh tu utilises déjà ton long shot. Ton long shot. Toi t'as pas attaqué. Non. Tu attaques. Toi. Toi toi toi. Tac. Elle a été renversée. Qui est encore avec lui là. C'est le jeu. C'est le cochon. Faut que tu sois de lui Toi hop tu balances ça Toi un long shot Sur lui Non toi tu vas balancer ça sur ça Tac Ah on a quelqu'un qui vient de tomber là Et là tu vas incanter le blizzard Tous sur Adéric Et là toi tu vas Augmenter ta puissance physique 50 de soins c'est énorme Et on tue enfin le seigneur Adéric Avec juste quelqu'un qui a eu le Une entorse genou Donc plutôt content Alors justice Unique grande épée à deux mains lente On va la prendre On prend tout Et là on va s'asseoir sur le trône Euh non on va d'abord On va hop Réduction de dégâts On est tous en forme Donc à quoi il ressemblait un peu Radéric Donc l'autre va se dévoiler à ce moment là Est-ce qu'on a fait une mauvaise décision alors pour le coup Colsk Nous avons appris que vous avez attaqué la forteresse Et nous sommes arrivés trop tard Mais un moment plus tôt Et j'aurais assisté à son dernier soupir Peu importe C'est fait Le tyran est mort Et notre village est libre De choisir son destin Val-Doré vous est redevable Je vous suis redevable Vous avez accompli ce que je n'ai pas pu faire Servez-vous dans les coffres de Radéric En guise de récompense Vous l'avez doublement mérité Colsk contemple la salle du trône souriant Il y a beaucoup à faire Il y a beaucoup à faire Nous devons envoyer la nouvelle à Erl Bien sûr Révoquer les lois cruelles que Radéric a instauré Mais ne pensez pas que nous oublierons votre assistance Vous avez réellement pesé sur la situation Vous pouvez être fier Tout le monde se souviendra de ce moment Venez dégager ces cadavres du Hall Du Hall Du Hall Sur ce Colsk avance à grande enjambée vers le trône Le groupe a acquis 2700 expériences Expériences de 4 totales de 1970 Et donc du coup on a gagné des niveaux Il y a deux personnages du groupe qui ont gagné un niveau C'est parfait Passage de niveau Vous avez gagné un niveau On va augmenter son athlétisme Parce que La force On va augmenter sa survie Non, sa connaissance Et sa furtivité Voilà Ensuite Flamme intense Imposition des mains majeures Foie tranquille Ça fait quoi ? Tatek Foie profonde On va prendre plutôt la classe Flamme intense Non, plutôt sur le défensif Soit ennemi engagé Reflex Plus 10 Robustesse Plus 10 Volonté Plus 10 Alors j'ai un peu ce qu'il propose Ouais On va peut-être plutôt prendre une imposition des mains majeures Foie tranquille En fait j'aimerais bien un truc qui ressemble un peu peut-être à un utère Un truc vraiment Feu du palais des Dascozy Lorsque pas mal Il s'est fait flamme de dévotion Il obtient une forme mineure de bouclier de flamme Ah c'est sympa J'aime bien ça Hop Terminé Et maintenant notre maje Notre maje Dont on va augmenter la connaissance encore d'un point Et la furtivité Alors l'ueur de flamme Qu'est-ce que ça fait Craint Un rayon de faveur d'entrejeteur On confie ainsi qu'il y a qu'il y a pris dans le rayon Ouais Regarde un peu Pas l'air fou 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 L'ence nécrotique Par contre ça m'intéresse Mais non Je vais prendre l'ueur de feu Parce que j'ai envie que ce soit Alors Je vais pas pouvoir changer son nom Mais c'est un maje Qui va être en référence A Un ami Qui joue maje Mage feu Il s'appelle Si j'avais pu le renommer Il se rappellerait Louis Voil mystérieux Apparaît un bloc protecteur Ouais Permette un dégât d'amérique Rimoire alimentaire En énergie Si il y a des gros dégâts La cible et la renverse C'est pas mal ça Ouais Et bonus de sort Ah Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal ça Un par rencontre Ouais mais un par rencontre C'est pas mal C'est ce qui lui manque Il lui manque des trucs par rencontre Donc on va prendre ça Terminé Terminé Ben on va s'arrêter là Alors c'est bon Il a repris sa place dans le trône Est-ce qu'on peut le tuer maintenant ? Enfin moi vous pouvez faire Mais pas ce que vous avez fait pour nous Ok Ben je pense que dans le prochain épisode Il y aura le dernier compagnon Si on Si on peut avoir un dernier compagnon Je pense qu'on aura un dernier compagnon Et qu'on finira Ben qu'on va finir maintenant en fait Qu'est-ce que je raconte ? On finit Donc je finis maintenant Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Alors c'est bon Le problème de micro étant réglé C'est mieux Et sinon ben je vous dis A la prochaine Pour d'autres épisodes De quelques jeux qui soient Et en espérant que ça vous plaît Toujours cette série Cette petite série Moi pour l'instant je m'éclate Comme un petit fou avec On aura tout Prendre Ouais Ça ça met nous Ok Ok donc là c'est bon On a tout Est-ce que maintenant on a Forteresse On a pas de forteresse encore Bon ben j'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A mettre un pouce bleu N'hésitez pas à partager la vidéo Et n'hésitez pas non plus A vous abonner Pour suivre tout ce que je fais Donc je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Au revoir tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz